Moi c'est San, je suis restaurateur depuis plus de 22 ans. Je tiens actuellement le restaurant de Saigon à Sosaim et un autre hôtel-restaurant au Ballon d'Azaz. C'est ce qui nous sauve un peu, mais ça ne suffit pas pour résister. Avec le travail, on venait manger ici le midi de temps en temps. En ce moment, on ne peut plus venir manger le midi, donc on vient chercher le soir. C'est une solution pour pouvoir toujours manger un peu au restaurant et faire tourner les commerces locaux. Jusqu'à maintenant, on a eu 1500 euros d'aide. On a le prêt pour le fonds de commerce, on a le loyer à payer, on a les charges fixes, les charges salariales. Tout ça est, comment dire, reporté, je l'ai reporté, mais ce n'est pas annulé, voilà. On a quand même perdu, on va dire, trois quarts du chiffre d'affaires. Donc, si on tourne bien, on arrive à faire la moitié de ce qu'on faisait l'année dernière. Si on arrive à faire une dizaine de commandes, c'est bien. Si ça continue, je pense qu'on va devoir mettre la clé sur la porte. Après l'annonce du président, le téléphone n'arrête pas de sonner pour annuler toutes les réservations qui ont été annulées jusqu'à l'année prochaine. Comme c'est un hôtel touristique, on accueille des clients qui viennent de l'étranger, d'autres régions, avec les réservations, on ne peut pas se déplacer. Donc, on est fermé sans être fermé. On a offert en tout à peu près 1500 repas. Quasiment tous les jours, on allait offrir, on allait livrer pour les hôpitaux. On est temps que la confiance revienne et que les gens ont de nouveau envie de profiter de la vie, de vivre, de sortir à nouveau. Parce qu'il n'y a que comme ça que nous, on pourra s'en sortir. Si la vie ne redevient pas normale comme avant, plus de la moitié des restaurateurs et des bars vont fermer. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de résister pour pouvoir continuer à exister après ce Covid.